C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo. M Radio, M comme musique. C'est d'abord la réunion de ce que j'appelle ma garde rapprochée, ma dream team, puisqu'il y a Gérard Presgueric avec qui j'ai fait tellement de chansons et Félix Gray également. Donc voilà, c'est envie de se retrouver, de se prendre dans les bras, de repartir sur des terrasses. Évidemment, c'est le mot qui a le plus été employé pendant ces derniers mois, c'est le mot santé. On a envie de dire à ta santé, on a envie de dire à la santé des gens que j'aime et des autres évidemment. C'est le regard porté sur le quotidien qui est ma source d'inspiration. Essayer de mettre des mots de façon plutôt métaphorique sur ce qui me touche. C'est pour ça que la plupart de mes chansons sont autobiographiques. Tout en même temps, écriture, préparation, finition pour certaines chansons. J'espère être dans les temps, mais je pense qu'à l'automne, ça sera là. Je fais bardi des gens qui préfèrent dire j'ai fait plutôt que je vais faire. Parce que je vais faire, d'abord ça t'oblige à faire ce que tu as dit. Donc si tu fais ce que tu as dit, les gens ne sont pas surpris parce que tu l'as dit. Et si tu ne fais pas ce que tu as dit, tu passes pour une truffe parce que tu n'as pas fait ce que tu as dit. Donc ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux dire voilà, j'ai fait, voilà ce que je vous présente. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne connais pas les contours de l'album. Je ne sais pas où il va. Il y a plusieurs chansons, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs modes de façon de les aborder ou de les produire. Ça va dépendre et puis j'aimerais vous en parler surtout. C'est la première fois que j'espace si peu entre deux albums. D'habitude, c'est cinq, six ans parfois. Et là, peut-être ce confinement oblige et peut-être un peu plus d'inspiration. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être un album et quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu qu'il y avait sans doute un album. Donc oui, je suis très content parce que c'est pouvoir s'exprimer, dire, enfin voilà, faire écouter au plus grand nombre et puis ensuite partager et aller sur scène. Oui, c'est un peu le, c'est comme un retour des choses. Pendant ce confinement, il y a eu les stand-up at home. Ah, je crois que ça y est, je crois que c'est bon. Nous sommes en direct, vous êtes sur YouTube. Et de quelque chose d'un peu comme ça, un peu anecdotique au départ, c'est devenu un rendez-vous très récurrent, puis plutôt assez important puisqu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont rentrées dans mon salon à travers cette expérience. Et je me suis dit, finalement, à moi maintenant d'aller peut-être vers vous et avec une guitare, avec un piano, avec un musicien ou deux ou pas, on verra en tout cas quelque chose de plutôt interactif. Dans des salles plus petites que celles que j'ai l'habitude de faire, dans une relation peut-être un peu plus intime, un peu plus de proximité et un peu plus interactive. Parce que je vais faire beaucoup participer le public pendant cette tournée, avec plein d'idées que je vous dirai la prochaine fois. Ou pas. Merci. Merci. Merci.